Bonjour, c'est une nouvelle journée aujourd'hui. J'aimerais aborder avec vous comment en fait tout a commencé avec Necfeu. Comment la pensée que cet homme était l'homme de ma vie est venue s'immiscer en moi de manière complètement insidieuse et puis après de manière complètement obsessionnelle en fait. Déjà, sachez que je n'écris pas mes vidéos, du coup c'est un discours qui risque d'être un petit peu confus, je le sais. Mais je ne me sens pas la force d'écrire là-dessus pour l'instant. J'ai essayé des dizaines de fois, je vous assure, j'ai vraiment beaucoup de textes avortés à ce sujet. Et je pense qu'en réalité, il va falloir beaucoup plus qu'une ou deux vidéos pour expliquer tout ça parce que cet amour, puisque je parle d'amour, c'était un véritable amour, c'était pas un amour amoureux et j'y reviendrai. Et d'ailleurs, c'est toujours un amour, enfin je ne vais pas le cacher, ce que j'ai vécu pendant 7-8 ans a été tellement imprégné en moi que maintenant j'ai un amour profond et pour l'être humain et pour l'artiste et aussi pour... Enfin, je ne le connais pas en tant qu'être humain mais juste je lui veux que du bien en fait, je lui veux que son bien. Et pour l'artiste et puis pour aussi le créatif. Je fais une différence entre artiste et créatif. Je pense que dans la création, il y a de l'ordre du divin, il y a de l'ordre de l'étincelle, de cette inspiration et on ne sait pas d'où elle vient et pourquoi est-ce que ce mot a été choisi et pourquoi cette virgule à ce moment précis et voilà, j'aime aussi ça de lui. Donc, voilà, je voulais mettre un peu les choses au clair. Cette vidéo ne va pas être claire, cette vidéo n'est qu'une partie de l'histoire de ce qui s'est passé avec Nekfeu puisqu'on va vraiment parler du commencement et j'ai toujours un amour profond pour cet homme et tout ce que je vais dire, en fait, c'est très compliqué pour moi de le mettre en forme pour la simple et bonne raison que c'est très honteux, c'est extrêmement honteux, extrêmement honteux parce que j'étais dans ce milieu-là, j'ai côtoyé des gens qui potentiellement pouvaient le croiser et je me suis humiliée devant ces gens, en fait. En tout cas, je l'ai toujours vécu comme ça et c'est pour ça que je me suis tue et c'est pour ça que j'ai toujours fait comme si de rien n'était. Alors qu'en réalité, c'est une part énorme chez moi parce qu'en fait, crise paranoïaque, je reviens toujours, j'essaie toujours de vous reposer les bases on est en 2015, crise paranoïaque, je suis en train d'en prendre conscience que c'est une crise paranoïaque, que ces peurs sont infrondées et que l'inverse de la peur, c'est l'amour que je dois absolument, à chaque fois que je sens la peur arriver à chaque fois, je dois me concentrer sur l'amour. Et je fais ce travail sur moi-même tout en continuant de travailler en étant commerciale, tout en étant en colloque et tout en vivant ma vie, voilà, de manière la plus classique possible. Je suis sur la route beaucoup, je suis commerciale itinérante donc du mercredi au vendredi, je sillonne 4 départements donc en moyenne, je faisais 1000 km dans la semaine minimum et donc du coup, j'avais beaucoup de temps pour moi et je ne sais pas quand est-ce qu'elle est la première diffusion radio de On verra mais c'est avec cette chanson-là que j'ai connue Necfeu et en fait, à la base de la base, c'était une chanson qui ne m'interpellait pas du tout je ne sais même pas si elle était sortie je ne sais plus, je ne sais plus rap français, mis à part This is Aurel San qu'on écoutait et là, elle me sort elle me sort elle me sort le clip de ce mec je ne me souviens même pas si c'était On verra ou pas et elle me dit t'as vu, en plus, il est pas mal moi, j'aime pas ça me passe au-dessus ça me passe au-dessus et puis bon, à un moment donné, en tout cas, je suis sur la route et on verra, pas sur Skyrock et dans On verra attendez, je vais chercher les paroles directement On verra Lyrics Nos corps fonctionnent à l'envers on marche avec des têtes on se sent avec un regard et là, du coup, j'avais l'impression parce que moi, c'était pardon c'était par le regard que passait la télépathie donc on se sent avec un regard et on joue avec les nerfs parce que j'étais en boule moi, j'étais une boule de nerfs parce que je ne faisais que de réfléchir à ça je parle avec les mains parfois, je pense avec ma je touche avec mes pensées je touche avec mes pensées mais alors là, pour moi, c'était télépathie à balle et j'écris avec le cœur ça, c'était important pour moi mais un petit peu plus tard quand j'ai essayé de comprendre pourquoi n'est que feu mais en attendant, je suis là en train de conduire et le je touche avec mes pensées et on se sent avec un regard je me dis, ce mec, il est comme moi mais je... en fait, je n'ai pas de terme pour savoir ce qui m'arrive je n'ai pas de mots et donc du coup, je dis juste comme moi j'ai ce sentiment que lui et moi on est de la même team comme j'avais aussi ce sentiment que Big Flo et Oli on était de la même team voilà c'est ça le truc et donc là sa chanson m'interpelle un peu plus et puis au fur et à mesure en fait, elle est matraquée sur Skyrock et moi, c'est une radio que j'écoute beaucoup quand je suis sur la route et en fait, je l'entends je ne sais pas combien de fois dans la journée parce que, enfin, trois jours par semaine je suis sur la route de 7-8h du matin à en moyenne 20h, 21h ça laisse de la marge ça laisse de la marge pour pouvoir l'entendre beaucoup et en fait, je me rends compte que quand je l'écoute comme avec n'importe quelle chanson mes pensées naviguent quand je l'entends mes pensées naviguent et en fait, mon cerveau ne fait qu'un jeu de va-et-vient entre la route mes pensées et la musique que j'entends et en fait il y a une espèce de dialogue qui s'instaure entre la musique et mes pensées ou quand je pense à quelque chose la musique va faire écho et va presque parfois répondre à ma pensée et ça me le fait quasiment en permanence avec Nekfeu et c'est vraiment du jeu de questions réponses on en est presque là en fait et sans que je le fasse exprès c'est-à-dire que juste je suis là en train de conduire je pense mon esprit navigue et ma conscience va se focaliser en premier sur ma pensée va se réverbérer sur ce que la musique donne en écho et puis la musique va me refaire penser à quelque chose et ça va être un jeu comme ça une dynamique qui va s'instaurer et en fait qui va s'instaurer énormément énormément avec la musique de Nekfeu c'est ce qu'on appelle la synchronicité je vais me le noter vous savez quoi je vais faire une prise de notes parce que ça fait plusieurs fois que je me dis ah oui donc il va peut-être falloir que je revienne là-dessus donc il y a une vidéo que j'aimerais faire sur Phi au carré une vidéo également sur la synchronicité le temps passe je vais pas non plus me focaliser énormément sur ça je trouve ça très rassurant en fait ça me rassure énormément parce que déjà je me sens pas toute seule dans ce truc assez chelou parce que j'ai l'impression qu'il est comme moi et en plus de ça du coup comme il touche avec ses pensées comme je lui donne je lui prête je prête à ses chansons du moins et à lui indirectement des facultés télépathiques tout fait sens tout commence à faire sens enfin c'est pas que tout fait sens non c'est pas vrai c'est que des que des questions 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 pourquoi je vous dis tout fait sens bien sûr que non bien sûr que non il n'y a rien qui fait sens il y a juste je me sens un peu moins seule c'est tout mais en attendant je continue quand même à essayer d'expliquer la télépathie par la physique quantique par la biologie par l'évolution par je cherche je cherche je cherche parce que bon un autre phénomène parce que finalement ce qui se passait avec les musiques de Necfeu était un phénomène de plus n'était pas un phénomène explicatif et moi c'était l'explication dont j'avais besoin c'était ça que je cherchais et que finalement peut-être je chercherais toute ma vie mais maintenant presque une décennie presque une décennie après en vrai de vrai je commence à me faire une raison et je me dis Dieu est grand et si je dois avoir des réponses les réponses je les aurais à ma mort franchement je commence à réfléchir comme ça parce que c'est obsessionnel sinon et ça ne s'arrête pas et c'est un circuit dans lequel je suis retombée dans lequel je ne veux pas retomber une troisième fois vous comprendrez à force à force à quel point c'est coûteux à quel point c'est coûteux à quel point ça m'a blessée à quel point ça m'a fait évoluer aussi forcément c'était des expériences que je pense que tout le monde ne peut pas raconter mais c'est trop coûteux voilà donc du coup je j'en suis là j'en suis là et écouter Nekfeu sur Skyrock et puis début juin il y a son album qui sort et là je l'écoute et dans Martin Eden première chanson de l'album il parle il parle de marquer des paniers en se disant que tout ira bien c'est quelque chose que je faisais énormément quand j'étais petite et en fait déjà je ne l'avais jamais dit à personne et probablement qu'on le fait tous et qu'on n'en parle pas je ne sais pas peut-être mais en attendant c'était la première fois que j'entendais quelqu'un raconter cette chose qui m'était intime parce qu'en fait moi quand je faisais des paniers j'étais gamine je devais avoir 8-9 ans et allez si je marque ce panier ça veut dire que Pierre m'aime voilà c'était pour ça en fait que je gardais tout pour moi c'est parce que c'était que des à base de j'espère que Pierre m'aime j'espère que Pierre m'aime parce que j'étais j'étais amoureuse de lui toute la primaire même un petit peu au début du collège j'étais très très fidèle en amour je le suis toujours enfin bref et du coup du coup je 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 me suis là c'était au-delà d'un aspect de jeu de conversation entre ma pensée et les paroles et ce que ça fait écocher moi et ce jeu de va-et-vient plus du tout là on parle de concret d'un truc de ma vie et en fait ça va encore plus loin quand il dit mais pour faire la fête pas besoin de mettre en phétamine en fait t'es faible frère mais maintenant fais ta vie quand il parle de mettre en phétamine en fait c'est c'est une substance psychoactive qu'on retrouve dans la MD dans l'ecstasy parce que ecstasy MD same thing et du coup pouf là je me dis ok là en plus il est en train de parler de mon overdose d'une certaine façon je n'étais pas en train de dire qu'il me connaissait qu'il connaissait ma vie pas du tout j'ai jamais eu cette pensée là j'avais juste l'impression que ces écrits étaient connectés à ma vie voilà d'une certaine façon et après il dit que la BAC claque la porte ou un truc comme ça attendez je vais juste check Martin j'ai claqué les portes comme la BAC voilà et là du coup ça fait repenser et je vous avais dit dans la vidéo souvenez-vous de ça ça me refait penser à la BAC qui claque la portière quand je suis dans ma nuit de l'overdose que je viens de m'auto-frapper pour faire passer ça comme une agression en me disant comme ça la BAC elle peut pas enfin je pensais que c'était les flics ils peuvent pas m'arrêter ils vont m'emmener à l'hôpital et donc plus ou moins je me livre à eux en me sautant sur leur voiture en ouvrant la porte passagère c'est là où je me rends compte que la voiture qui rôdait c'était bien des flics et en fait eux ils ont bégayé ils ont claqué la portière et ils se sont barrés et là what I'm sorry but it's a lot c'est beaucoup pour moi sachant que j'ai déjà ce lien assez particulier avec On verra première chanson de l'album qui me parle de la meth en phétamine qui me parle de la BAC qui claque la porte qui me parle de faire des paniers pour voir si Pierre m'aime ça fait ça fait beaucoup et à partir de ce moment là rien ne sera plus jamais pareil dans mon esprit c'est à dire que à un moment donné dans cet album il dit le point final est un point d'interrogation c'est un peu une malédiction que cet album a jeté sur moi en fait une malédiction après une bénédiction aussi Dieu merci Dieu merci Dieu merci ça a changé toute ma perspective de vie mais quand même ça a été très très violent aussi donc voilà comment ça a commencé avec Nekfeu ça a commencé avec On verra Balancer sur Skyrock Martin Eden moi qui suis en train d'essayer d'expliquer l'inexplicable qui en même temps est dans une espèce de fragilité énergétique où je me retrouve happée par l'obligation d'être dans le positif pour ne pas ressentir la peur terrorisante et paralysante de la paranoïa et voilà la suite vous connaissez la chanson c'est un prochain début je suis trop à base de vocalise hé Maria Karré c'est mort ne cherchez pas les gars c'est mort